Encore une confrontation contre le Paris Saint-Germain pour Ronaldo avec El Nacer Mais avant de parler de ce match et de vous dire où vous pouvez le regarder J'ai 2 à 3 informations intéressantes pour vous Tout d'abord ça concerne le Mayonaï qu'il devrait être révélé à l'occasion de ce match Je vous montre à l'écran celui qui a fuité Je le trouve assez original mais pas forcément très joli Il y a trop de bandes à mon goût mais on verra comment ça va rendre sur les joueurs dans la réalité Et sinon de son côté, Ronaldo a bien profité de la période de préparation avec des enfants japonais On a eu droit à de très très belles images On a également une petite information concernant Sadio Mane Le dossier avance dans le bon sens, le Bayern est d'accord pour la vente du joueur Mane est aussi d'accord avec les termes du contrat A priori ça devrait se faire mais le joueur se donne le temps de réfléchir L'Arabie Saoudite a donc exigé qu'il donne sa réponse avant la fin du mois de juillet Revenons maintenant à ce qui nous intéresse Le match Paris Saint-Germain contre El Nacer Il sera diffusé sur B1 Sport 1 à 12h20 heure française Dommage que Mbappé ne soit pas là pour que Ronaldo lui donne une dernière leçon En lui montrant comment être le God quand il y a de grandes affiches comme lorsqu'il l'a montré face à la MNM Mais espérant qu'il aura l'occasion de le faire à l'occasion de l'Euro 2024 Plus sérieusement ça se passe dans le cadre de la tournée de pré-saison au Japon C'est l'avant dernier match de préparation et personnellement je vous avoue que j'ai très très peur d'une humiliation Les équipes de Luis Enrique sont toujours très disciplinées tactiquement et dans l'attitude El Nacer va donc certainement beaucoup souffrir et Ronaldo aura sûrement beaucoup de difficultés à être trouvé dans des situations intéressantes Mais espérant que les nouvelles recrues nous donneront un minimum d'espoir Pour changer un peu les questions habituelles en fin de vidéo Cette fois-ci je vous propose de mettre votre pronostic en commentaire Sans oublier de liker et de vous abonner pour me soutenir mais surtout pour ne rien rater